Tu veux que je te raconte vraiment comment on a créé ça ? Mais c'est exactement ce que je veux savoir. Bonjour à tous et bienvenue dans le show de show. Crée sa marque de mode en étant toujours à l'école ? Bah c'est possible. La preuve, j'ai rencontré Mendel, le cofondateur d'ATNT Paris, marque qui cartonne en ce moment. Voici comment des adolescents ont pu créer grâce aux réseaux sociaux la marque phénomène auprès des jeunes. C'est parti. Ils étaient le groupe populaire du lycée qui s'habillait toujours à la pointe de la mode. Et ils n'avaient pas encore 18 ans lorsque Mendel, Esther et Zachary ont lancé leur marque de vêtements ATNT Paris. Une marque qui va l'encontre des conventions classiques de la mode pour imposer son propre lifestyle. Le slogan c'est Addicted to Night Things et il représente quoi pour créer ce slogan ? Alors Addicted to Night Things c'est nous. Ça nous représente nous de base. C'est Esther, Mendel et Zachary. Quand on a créé ça au début, on adorait ce slogan et c'est devenu le nom de notre marque ATNT. Non mais je pense qu'on était un peu le groupe famous de l'école donc tous les gens voulaient nous ressembler un petit peu on va dire. Franchement j'avais un look particulier. J'étais pas comme les autres c'est vrai. De temps en temps je m'habillais bizarrement. Je pouvais mettre une grosse paire de hugs avec un jogging super serré et un énorme sweatshirt. Parce que justement vous avez créé votre marque à à peine 18 ans. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'ATNT ? Alors tout simplement ça a commencé dans le salon chez Zachary. On était nous trois et on voulait vraiment créer une marque qui sortait un peu des codes de base. On voulait vraiment transmettre des messages derrière nos sweatshirts. Alors de base on était tous à l'école. On était tous un peu fainéants. Nous vraiment on voulait porter des vêtements plutôt oversize pour être à l'aise en classe. On voulait des grosses capuches avec écrit fuck ou love. Comme ça on se mettait comme ça. On mettait la tête dans les bras. Il y avait écrit fuck et les profs ils devenaient fous. Et on adorait rendre fous les profs et aller chez le directeur. C'est pour ça qu'on a créé aussi le fuck, le love, le addicted. Et voilà ça représente bien aussi ATNT. Un jour, alors qu'ils postaient une photo de leur nouveau pull customisé sur les réseaux, une vingtaine d'amis leur demandaient de leur en faire un identique. Ils se sont mis à porter ces suites encore jamais vues sur Paris. Le phénomène ATNT est né et il semblait évident pour eux d'en faire une marque. De base, en fait, ATNT, comment ça a fonctionné ? On était tous à l'école donc on ne pouvait pas ouvrir de marque. C'était un peu compliqué pour nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché un fournisseur, un peu comme Amazon, qui nous proposait de nous livrer les sweatshirts vierges, donc noir, blanc, bleu, rouge, en 24 heures. On prenait ce sweat noir, on allait le floquer dans un atelier parisien avec le modèle que la personne avait commandé. Et c'est qu'avec l'argent du client que le client nous avait déjà payé qu'on commandait le sweat chez le fournisseur et qu'on produisait le sweat et qu'on lui remettait 24 heures ou 48 heures plus tard. Pour tout entrepreneur qui veut commencer sa marque, le meilleur conseil que je peux donner c'est de commencer comme ça, sous forme de dropshipping. Ça vous évite d'avoir du stock, d'avoir des galères avec l'argent, etc. Il ne faut pas abandonner, il faut avoir un peu de chance quand même et se donner beaucoup les moyens parce que ce n'est pas facile d'y arriver. Il faut essayer de se battre pour se faire une petite place. Est-ce que vous attendez un tel succès ou pas ? De base, non. On ne pensait pas à un tel succès pour AT&T. De base, on en vendait à nos copains dans la cour de récré, etc. Les gens ont liké, commenté. On a commencé à faire des jeux concours, partager avec des influenceuses et ça a commencé à avoir un réel engouement autour de la marque. On a commencé à faire un site internet et à avoir de plus en plus de ventes. Mais moi, je n'aime pas trop parler d'argent parce que déjà, je suis connu pour ça. Alors là, je peux te dire juste qu'on fait 100% d'augmentation tous les ans à peu près. Depuis sa création, AT&T suscite un réel engouement chez les jeunes grâce à des collections uniques et originales. Communiquer sur Instagram et collaborer avec des influenceurs a été une stratégie payante pour ces jeunes entrepreneurs. C'est quoi aujourd'hui qui fait le succès de la marque selon toi ? Je pense que c'est l'identité de la marque. Vraiment que ce soit une marque de jeunes. De base, nous, AT&T, on voulait représenter vraiment une marque de jeunes parce que c'est nous et on voulait vraiment créer une atmosphère, une marque autour de ça. Vraiment, c'est une famille AT&T. C'est vraiment AT&T famille. Votre stratégie de communication, ça a été vraiment les réseaux sociaux ? Oui, parce que je pense que c'est le meilleur réseau de communication en ce moment. Parce que premièrement, déjà, c'est gratuit que ça peut devenir très rapidement viral. Sur Instagram, notamment ? Oui, sur Instagram. Maintenant, il y a TikTok qui fonctionne super bien où il y a des millions d'utilisateurs chaque jour. Donc, on collabore avec Lou, Enzo Tétois, Dané. C'est souvent des gens qui sont en agence mais qui sont aussi des amis parce qu'à force de les connaître et de les fréquenter, ils deviennent des amis. Ils sont super cools. Un bouche à oreille qui a fonctionné puisqu'un an seulement après sa création, AT&T ouvre sa première boutique. Puis une seconde juste à côté de l'Arc de Triomphe. Un rêve devenu réalité. Alors, on a fait un premier pop-up dans le jardin d'un copain qui nous l'avait prêté son jardin. On avait organisé, on avait fait 100 sweatshirts et à l'époque, pour nous, 100 sweatshirts, c'était énorme. On avait ouvert de 14h à 19h et à 16h, on avait déjà tout vendu. On était choqués de l'engouement autour. On a appelé le fournisseur et il a dit « Ouais, refais-nous des sweatshirts ! » Tout ça, mais c'était vraiment trop tard. Ça prenait trop de temps à l'époque de faire des sweatshirts. On a vendu 100 sweatshirts en 2h. On était super contents de nous. On a ouvert la première boutique AT&T qui a été un bail précaire sur 6 mois qui était runquin dans le 17ème. Je crois 12 ou 13 mètres carrés. Donc, c'était vraiment petit. Et on ne pouvait pas le payer on a réussi à le payer. Il nous a laissé la boutique. On a fait quelques travaux vite fait. Et après, pour faire plaisir à nos clients, on a voulu ouvrir cette boutique qui est un peu plus grande, un peu plus spacieuse et plus agréable et bien placée. Donc, souvent, il y a des jeunes qui viennent avec leurs économies consommer un produit de chez AT&T. Ils sont trop mignons. Donc, ça nous fait plaisir de les accueillir. Malgré leur jeune âge, ces créateurs font attention à la qualité de leurs produits qui sont fabriqués en France. Et pour Mendel, qui a tout plaqué pour se consacrer à sa marque, il faut continuer d'évoluer et d'agrandir la famille AT&T. Donc, ça va être quoi la stratégie pour AT&T pour essayer de perdurer dans le temps et faire que ce ne soit pas seulement un effet de mode ? Alors, la stratégie pour AT&T, je pense que ça va être déjà continuer à collaborer avec des influenceurs, faire plus de partenariats avec des marques et des collaborations et peut-être ouvrir plusieurs boutiques en dehors de Paris, plus en Ile-de-France, sur Lyon, sur Toulouse. Et donc, toi, personnellement, est-ce que tu as fait des études ? Alors, moi, je suis passé un bac. Ouais, j'ai fait le bac STMG. Et ensuite, j'ai fait deux ans d'école des commerces. Je ne pouvais pas rester à l'école, c'était trop dur pour moi. Je gagnais pas mal d'argent déjà à l'école et je m'ennuyais. Pendant que mon prof, il me parlait, moi, j'étais là en train de regarder les commandes sur le site internet et je perdais trop de temps. Donc, un jour, j'ai craqué. Je dis à mes parents que j'arrêtais l'école et que j'allais concentrer sur ma marque et c'est ce que je fais aujourd'hui. Toi, comment ça se passe une journée typique ici à AT&T ? Je me réveille le matin, je prends ma douche, je prends ma voiture, je vais à l'usine, une demi-heure de galère dans les emboutages parisiens. J'arrive, on sort les commandes du site internet. Il y a deux, trois personnes qui s'occupent de les floquer, de les emballer. Moi, je gère un peu tout le monde, leur d'être bien floqué. Je vois s'il y a des erreurs. Je réponds aux mails, aux services après-vente. J'essaie de gérer un peu tout le monde. Je fais des restocks, je m'occupe un peu des réseaux sociaux et je rentre chez moi fin de la journée. Voilà, donc si l'univers de la marque vous a plu, je vous invite à aller voir leur site, je le mets en description. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et n'oubliez pas, je reviens le mois prochain. Ouais, mais je peux pas tout leur raconter, c'est un truc de ouf. N'oublie pas les clés de la Porsche. Arrête, arrête. Merci, j'espère que ça vous a plu et peut-être à bientôt pour une partie 2.